Musique Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un DIY pour réaliser une trousse de A à Z mais cette fois-ci ce ne sera pas une trousse classique mais une trousse qui fait office de poids à crayon j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite Pour commencer je vais vous présenter la liste du matériel donc pour commencer il vous faudra de quoi coudre donc moi j'ai pris du fil de couture de couleur blanche, vous prenez la couleur que vous voulez et il vous faudra bien évidemment une aiguille ensuite il vous faudra un pot en plastique donc vous cherchez ce que vous avez qui peut ressembler à ça et ensuite il vous faudra un pistolet à colle et il vous faudra une fermeture éclair et du tissu de votre choix Pour commencer vous allez venir prendre votre pot en plastique et moi il était beaucoup trop grand donc je l'ai coupé à la moitié pour ça vous faites un petit repère au marqueur et à l'aide d'un cutter ou d'une paire de ciseaux vous venez tout simplement couper tout autour Pour cette étape évitez de vous faire mal donc je vous conseille de demander de l'aide à un adulte ou à quelqu'un qui est capable de le faire si vous êtes beaucoup trop jeune ou si vous avez peur de vous blesser Pour la première partie de la trousse prenez un bout de tissu de votre choix et vous allez faire un repère à l'aide de votre peau donc pour ça vous le mettez dans l'angle et vous faites un trait au stylo et ensuite ça vous donnera la largeur de votre peau puis moi mon tissu était beaucoup trop fin donc pour que ce soit un peu plus solide je l'ai replié en 3 pour avoir plus d'épaisseur Puis il ne vous reste plus qu'à couper votre bande de tissu Puis pour avoir les bonnes dimensions il vous suffit d'enrouler votre bande de tissu autour du peau et de mettre de la colle donc vous pouvez prendre de la colle que vous voulez et vous fixez les deux morceaux ensemble Puis vous coupez l'excédent en laissant un bout dépasser pour pouvoir faire la finition Pour faire l'ourlet il vous suffit de mettre de la colle sur le bout que vous avez laissé dépasser puis vous le rabattez en le collant et ça va vous faire une sorte d'ourlet Pour réaliser le bas de la trousse j'ai récupéré les chutes de tissu que j'ai découpées auparavant puis à l'aide du pistolet à colle je suis venue coller et assembler les 3 couches ensemble pour que cela ne bouge plus et ensuite à l'aide du peau je suis venue reporter les dimensions et j'ai également laissé 1 cm à peu près de plus pour pouvoir faire les ourlets Puis découpez votre cercle Si comme moi vous avez dû faire plusieurs couches de tissu n'oubliez pas de les coller entre elles sinon tout va se défaire Place maintenant à la couture donc pour ça vous allez prendre votre aiguille et votre fil puis vous piquez sur le début du cercle en piquant deux fois donc pour faire une sorte de pli et ensuite vous allez piquer dans l'extrémité de votre cylindre de tissu si je puis dire et vous continuez à coudre tout autour donc c'est vraiment très simple je vous laisse regarder les images puisque c'est assez compliqué à expliquer mais c'est très très simple à faire et voici le résultat de la première partie de la trousse donc surtout ne la collez pas au plastique puisque c'est la seconde partie que l'on collera donc vous n'avez plus qu'à la retirer et voici ce que ça vous donne Pour la deuxième partie de la trousse c'est exactement la même chose vous commencez par reporter sur un tissu mais vu qu'on va le coller sur le plastique vous n'êtes pas obligé de faire plusieurs couches, une suffit même si votre tissu est fin donc voilà vous faites une bande de tissu que vous allez ensuite découper et ensuite vous allez tout simplement la coller sur votre peau en plastique à l'aide de votre pistolet à colle sur le côté qui est creux vous allez venir rabattre le tissu donc vous mettez un point de colle dedans et vous collez le tissu en le rabattant à l'intérieur pour pouvoir faire une belle finition puis pour l'autre côté c'est exactement le même principe que pour la première partie donc je vous laisse regarder les images ensuite on va venir coller la fermeture éclair donc vous pouvez la coudre mais ça va être compliqué avec le plastique donc pour la simplicité vous prenez de la colle donc le pistolet à colle c'est pas vraiment très pratique ça colle pas très bien donc j'ai pris de la colle assez forte puis j'en ai mis sur la partie du bas de la fermeture éclair puis je l'ai collé à l'intérieur et ensuite vous venez coller la partie blanche et vous la mettez tout simplement sur la partie du haut de la fermeture éclair donc voilà la trousse est maintenant terminée vous pouvez très bien y ajouter des petits accessoires moi j'ai personnellement ajouté un petit pompon violet sur la fermeture éclair donc pour l'utilisation c'est très simple donc vous suffit d'ouvrir et de déployer la trousse ça vous donne deux petits pots dans lesquels vous pouvez y ranger des stylos vos affaires scolaires etc donc voilà je trouve l'idée assez originale j'espère que vous elle vous aura plu n'hésitez pas du coup à me donner votre avis dans les commentaires si jamais vous reproduisez cette trousse n'hésitez pas à reposter une photo sur Instagram avec ce hashtag qui s'affiche sur votre écran n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye tout le monde merci 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 Sous-titrage ST' 501